Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeetRater pour cette revue numéro 87 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le Death Mask du Cancer EX en version Revival de chez Bandai Namco, que je vais vous opposer à la version 1ère édition que vous avez à droite. Ça fait donc maintenant 2 mois et demi que Bandai ne nous a sorti aucune figurine, donc ce serait vous mentir que de vous dire que j'accueille celle-ci avec un enthousiasme débordant, sachant qu'après 2 mois et demi d'attente, on était tout de même en droit d'espérer avoir un personnage original. Au lieu de ça, on va avoir à nouveau du réchauffé, ce qui fait que le collectionneur que je suis accueille cette figurine avec un peu d'amertume. Néanmoins, cette sortie n'est pas du tout surprenante, et ce à plus d'un titre, d'abord parce qu'il faut bien à un moment ou à un autre clôturer cette gamme des Gold EX Revival, qui a été amorcée, je vous le rappelle, en 2018, donc ça veut dire que les collectionneurs qui ont commencé à acquérir ces Gold EX à partir de 2018, je pense, ont hâte que ça se termine. Et là, on est en 2023, et il en reste encore, après celui-ci, 3 à sortir, le Scorpion, la Balance et le Taureau Revival. Donc c'est quand même une amplitude de temps qui est quand même assez importante, et qui risque d'user certains collectionneurs. Donc il faut bien entendu compléter cette gamme. A noter que la version du Scorpion Revival a été annoncée pour septembre, ce qui veut dire qu'on va se retrouver à nouveau avec un trou pour le mois de juillet, où il n'y aura a priori aucune sortie chez Bandai. Deuxième raison pour laquelle cette sortie était à prévoir, c'est qu'il s'agissait pour Bandai de surfer sur la série Netflix slash Crunchyroll, qui abordait le chapitre Sanctuaire. Pendant les épisodes qui lui étaient consacrés, il y avait énormément de coups de projecteur sur les designs des armures, qui sont, il faut bien l'admettre, très très proches des designs de nos mid-cloths. Donc bien sûr, Bandai a profité de ses coups de projecteur, notamment lors de l'épisode de la maison du cancer, pour sortir à point nommé cette figurine. Néanmoins, j'imagine que les personnes qui ne sont pas encore détentrices de ce Death Mask du cancer l'accueilleront les bras ouverts. Et donc mon job à moi, ça va être simplement de vous montrer les différences qu'il peut y avoir entre ces deux versions, et à la fin de vous donner mon verdict quant à laquelle de ces deux versions choisir. On commence comme d'habitude par les tarifs et les packagings. Tarif qui va être important, puisque ça peut être l'un des facteurs décisifs qui vous orientera vers cette version ou vers l'autre version. Donc cette version Revival vient de sortir au Japon, donc je l'ai fait venir en import par l'intermédiaire de ma boutique préférée, à savoir obigenki.com, le lien sera comme d'habitude dans la description. Donc cette figurine venant de sortir au Japon est toujours en précommande dans les boutiques européennes, à un tarif qui avoisine les 110€, pour une sortie annoncée aux alentours de fin juin, début juillet. Pour ce qui est de la version première édition, il était jusqu'à présent difficile de se la procurer à moins de 130€, et ce d'occasion. Donc c'est à peu près, j'imagine, dans ces tarifs-là que vous la trouverez encore, jusqu'à peut-être la sortie de cette version européenne, qui risque, à mon avis, de faire descendre en flèche le prix de cette première édition. Pour ce qui est des packagings, au niveau du recto, il y a énormément de points communs entre les deux versions, à savoir le personnage en pied, avec à sa droite la représentation de sa constellation, ceci sur un fond étoilé, donc ça c'est sur les deux boîtes. Les différences qu'il va y avoir entre les deux versions, c'est sur les logos, le logo Bandai qui a viré au bleu sur la Revival, le blason de la supposée Tamashi Quality, qui est également sur la version Revival, et aussi ce qui est venu poindre le bout de son nez il n'y a pas si longtemps sur les figurines, à savoir le logo Bandai Namco, qui est toujours aussi moche, mais que pour une fois, Bandai a fait l'effort de faire plus discret. Je vous rappelle que sur le gold précédent, à savoir celui du Verso Revival, ils avaient simplement surimposé le logo Bandai Namco tout en haut à droite, et là, ils l'ont fait un peu plus discret, en le mettant en bas à gauche, donc comme quoi il y a parfois du bon à critiquer, parce que ça se traduit parfois en amélioration sur les produits qui sortent ensuite. Toujours pour ce qui est des points communs, on a sur les deux boîtes la même devise qui est liée au personnage, donc ici, le traducteur me parle d'un puits qui mène vers le néant, et des nombreux visages des morts qui témoignent de la force du personnage. Je pense que vous l'aurez noté par vous-même, mais on peut percevoir d'ores et déjà sur ce recto, une différence de coloris entre les deux armures. Je pense tout de même que le coloris que l'on a sur la version Revival a été photoshopé pour se rapprocher le plus possible de l'armure que l'on peut voir dans la série Netflix que j'évoquais il y a un instant. Donc il s'agira bien entendu de voir si l'armure que l'on a réellement dans la boîte correspond au coloris qui est affiché sur celle-ci. Donc ça c'est pour ce qui est du recto. Au niveau des tranches, rien n'a déclaré. Donc vous avez ici la représentation de la forme objet, que personnellement je trouve pas super réussie, dans le sens où je la trouve un peu trop tassée. Je vous mettrai un acer du design d'origine à droite, comme ça vous pourrez en juger par vous-même. Donc je ne montrerai pas comme à mon habitude cette forme objet. Je vous renvoie vers les revues des collègues pour avoir un aperçu du visuel de celle-ci. Vous avez sur l'autre tranche le personnage dans l'accomplissement de son Sekishiki Mekaiha, avec son index qui pointe vers le ciel. Et enfin, pour ce qui est du verso, c'est là où on va avoir quand même de nettes différences entre ces deux versions, puisque du côté de la version première édition, vous n'aurez droit qu'au personnage avec quatre configurations de visage différentes, et une configuration avec le visage en civil, alors que du côté de la version revival, il y a cinq configurations de visage et le personnage en civil. Autrement dit, il y a un visage supplémentaire que l'on découvrira tout à l'heure avec les contenus. Vous aurez également un focus qui est fait sur les pièces manga qui sont fournies avec le personnage. Donc vous avez notamment ici des flèches qui renvoient au fait que vous pouvez remplacer la pièce qui est au niveau de la ceinture et au niveau du plastron par des pièces typées manga. Donc ceci était mentionné également sur la première édition, mais pas aussi clairement, puisqu'on voyait simplement les deux configurations différentes, sans pour autant que l'on nous dise exactement qu'il y a des pièces que l'on pouvait intervertir. Point commun entre ces deux versions, vous allez retrouver la position de garde de Death Mask, celle qu'il arbore lorsqu'il fait face à Shiryu juste après avoir dû laisser passer Seiya. Enfin, dernier visuel que vous allez avoir en plus sur cette version Revival, c'est ce visuel entre Shiryu et Death Mask qui illustre ce nouveau visage que vous avez en bonus dans cette version Revival. Donc pour ce qui est du dessus des boîtes, rien n'est déclaré, la Pandora Box, et en dessous, on a les mentions légales. Donc voilà pour ce qui est des packagings, on se retrouve dans un instant pour la découverte des contenus. Allez, donc on jette un oeil sur les notices avec de part et d'autre la même chose, si ce n'est les différences de logo que j'évoquais tout à l'heure sur les boîtes. Donc je ne vais pas trop m'interder sur la notice de la version première édition, mais plutôt sur celle de la version Revival. Donc à l'intérieur de cette notice, vous avez au recto trois feuillets, feuillets sur lesquels vous allez retrouver le recensement des différentes pièces qui sont dans la boîte, ainsi que le montage du personnage et le début du montage de la forme objet que vous avez ici, et qui se poursuit au verso. Voilà. A noter qu'avec cette version Revival, nous est donné en bonus une petite carte avec une fiche signalétique, carte qui avait commencé à être donnée avec les versions Soul of Gold et qui avait été donnée également avec les versions Revival. Donc vous pouvez mettre ces cartes à l'intérieur d'un classeur prévu à cet effet qui était fourni avec la figurine du lion SOG et qui n'a pas été redonnée depuis. Donc sur cette fiche, vous allez trouver simplement la correspondance entre les pièces d'armure lorsqu'elles sont portées par le personnage et lorsqu'elles apparaissent sur la forme objet. Donc voilà pour ce petit bonus. Allez, donc on découvre ensemble ce premier blister qui est celui qui contient le personnage, personnage d'ailleurs sur lequel je vais m'arrêter pour vous parler de son visage. Donc ça, c'était le visage de la première édition. Et voici donc le visage de la version Revival. Alors si vous avez remarqué aucune différence, et bien c'est tout à fait normal puisqu'il n'y en a aucune. Donc là, gros motif de déception ici puisque moi naïvement je pensais que Bandai allait nous améliorer ces visages que je considérais un peu trop caricaturaux. Et bien pas du tout. Ils se sont contentés simplement de les reproduire à l'identique. Pourtant, ils avaient fait l'effort de les améliorer sur leur version OCE. Donc moi, je pensais qu'ils en feraient de même pour leur version animée. Et bien pas du tout. Donc je ne vais pas m'attarder davantage sur ces visages-là puisque j'aurai l'occasion de vous comparer ce visage neutre avec la version Soul of Gold mais j'aurais espéré au moins qu'ils nous fournissent le visage de Soul of Gold en amélioration de leur visage première édition qui était quand même pas terrible. Sinon, en termes d'organisation des pièces dans le blister, il y a les mêmes pièces de part et d'autre dans ce premier blister. En revanche, il y a une petite différence en termes d'organisation. Je pense que vous l'aurez remarqué, les protège-mains qui initialement étaient entre les jambes du personnage qui pour le coup avec les jambes écartées sont passées maintenant aux extrémités des blisters ce qui permet d'avoir le personnage avec les jambes droites. Et puis il y a aussi une petite différence en termes du placement des épaulières. Voilà. À ce stade, en ce qui concerne le coloris de la peinture, je peux remarquer qu'il y a des pièces qui sont un peu plus claires sur la version Revival, un peu plus jaunes sur la version première édition. Donc là, ce n'est pas forcément facile à discerner avec cet angle-là. Je vous mettrai des inserts pour bien vous le montrer avec différentes pièces. Ça, c'est pour les parties métalliques. Maintenant, pour les parties plastiques, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un doré qui est un peu plus intense sur la version Revival et un peu plus clair sur la version première édition. Je pense que ça vous apparaîtra ici, évident, sur cette partie du bas de jambe qui est en plastique. Donc, ça veut dire que Bandai, visiblement, a baissé de quelques tons la peinture sur les pièces métalliques et a grimper d'un ton sur les parties plastiques. Est-ce que ça aura un impact sur l'homogénéité de la peinture ? À ce stade, je ne peux pas trop le dire puisque je n'ai pas encore monté la figurine, mais il s'agira de le vérifier une fois que celle-ci sera montée. Deuxième blister qui est celui qui contient les pièces d'architecture de la forme objet ainsi que le reste des pièces d'armure du personnage. Donc, vous allez retrouver ici les différences de coloris que j'évoquais aux blisters précédents, à savoir des pièces plastiques plus intenses au niveau du doré sur la version Revival. C'est notamment très visible ici sur la forme objet. Je pense que ça vous apparaîtra clair. Et les pièces métalliques, en revanche, sont toujours plus foncées sur la version première édition. Vous voyez notamment sur ce plastron par rapport à la version Revival. J'essaie de vous les mettre côte à côte. Vous voyez que c'est quand même plus jaune sur la version première édition. Le casque, notamment, est très différent. C'est plus foncé, beaucoup plus foncé sur la version Revival. Je dirais même trop foncé. Je pense que là, Bandai était un peu trop fort sur la saturation. Ce qui fait que, comme ça, même sans avoir la figurine montée, j'ai l'impression quand même que je préfère le casque de la première édition. En termes d'organisation, c'est organisé de la même façon. Oui, il y a une légère différence de placement du corset, mais rien de vraiment très notable. Pour ce qui est également de la saturation et des couleurs, vous voyez que les pièces manga sont un peu plus colorées sur la version Revival. C'est un peu plus terne sur la version première édition. Après, est-ce que l'âge de la figurine y fait aussi beaucoup ? Je ne sais pas. Sachant que ces pièces manga sont toujours restées dans le blister, je ne les ai jamais utilisées. Je ne suis pas sûr qu'elles ont perdu leur brillant d'origine. Troisième et dernier blister, qui est celui qui contient les différents visages, les paires de mains, la cape et la chevelure trouée. Pas grand chose à dire sur ce blister-là, pas beaucoup de différence, si ce n'est l'ajout d'un visage dans la version Revival. Celui-ci, le visage grimaçant qui fait référence au faciès Carbore Death Mask lorsqu'il se prend un pain dans la tronche par Chiru dans la série. Personnellement, je trouve que ce visage-là n'était pas utile. Je ne pense pas qu'énormément de collectionneurs l'utiliseront. J'aurais préféré avoir un visage neutre amélioré plutôt que ce visage supplémentaire qui est assez anecdotique. Pour ce qui est des autres expressions de visage, je les ai toujours trouvées assez moyennes. Remarquez qu'elles sont totalement identiques à celles de la première édition. Assez moyenne pour le visage. D'abord, ce visage-là hurlant un peu fou, je l'ai toujours trouvé trop caricatural. Ce visage criant, je l'ai toujours trouvé manquant un peu d'expression, notamment avec la position des sourcils qui ne sont pas assez à l'oblique à mon goût. Et le visage danserré avec le petit rectus, là encore une fois, ça manque un peu de caractère. Le seul visage qui trouvait vraiment grâce à mes yeux, c'était ce visage-là avec les yeux fermés et le petit sourire en coin qui, par contre, pour le coup, reflète assez bien l'image du personnage dans la série. Donc, un peu de la déception ici pour ces visages. Je vous montrerai après le comparatif avec le visage Soul of Gold. Je pense que ça vous apparaîtra clair à ce moment-là. Pour ce qui est des paires de mains qui sont fournies, rien n'est déclaré. Trois paires de mains de part et d'autre avec la main du Sekechki en plus, ce qui est correct mais ce qui n'est pas non plus à tomber par terre puisque depuis, sur les figurines un peu plus récentes, Bandai nous fournit plutôt quatre paires de mains voire cinq paires de mains. Donc ici, trois paires de mains ce n'est quand même pas énorme. Donc la cape qui est fournie et bien entendu, la chevelure trouée. Donc voilà pour la découverte de ces contenus. Maintenant, je vais vous faire le petit comparatif avec le visage Soul of Gold qui va être à mon avis assez riche d'enseignements. Allez, donc on regarde ensemble la tête de cette version Revival qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, est identique à celle de la version première édition. Autrement dit, tout ce que je vais dire pour celle-ci est valable également pour l'autre version. Globalement, on peut dire que le personnage ressemble un peu plus au personnage d'origine une fois revêtu de son diadème. Donc tout à l'heure, avec les visages à nu, on avait peine à reconnaître Death Mask. Ici, avec l'ajout du casque, on reconnaît un peu plus le personnage de l'animé. Ceci étant dit, maintenant, je vais vous évoquer pourquoi j'ai été déçu quand j'ai découvert ces visages version Revival qui étaient totalement identiques à ceux de la première édition. C'est tout simplement parce que ça manque globalement de ressemblance. On peut dire de ce visage qu'il est tout de même bien dessiné, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a du relief sur les lèvres, sur le nez. Donc on n'a pas un visage plat, c'est plutôt de la bonne qualité. D'ailleurs, en cela, on peut aussi souligner qu'il fait partie de ces Gold EX qui ont été réalisés en dernier. Ce qui veut dire qu'il est globalement mieux réalisé que ceux qu'on a eus dans la première vague. Maintenant, quand on regarde en termes de ressemblance par rapport au CETA qui est à droite, il y a tout de même quelques soucis. D'abord, au niveau de la chevelure, vous remarquez que c'est un peu des chevelures ancienne génération, c'est-à-dire qu'on a des pâtés de mèche, il n'y a aucune finesse là-dedans. Il y a même trop de volume ici sur la partie haute, ça fait un peu trop bomber. Donc il y avait beaucoup mieux à faire sur cette chevelure. On aurait pu espérer une chevelure refaite comme par exemple ils ont fait l'effort de le faire sur le canon des Gémeaux. Ici, ils ont reproduit à l'identique la chevelure de la première édition qui n'était pas celle qu'ils avaient le mieux réalisée sur leur figurine. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, tant qu'on y est au niveau du pourtour du visage, je vais évoquer le diadème qui, globalement, ressemble à ce que vous avez à droite. Maintenant, il y a quand même quelques petites différences. Vous voyez que la gemme du milieu, par exemple, est un peu trop grosse. Il y a un peu trop d'écart entre les pattes à la verticale ici. Donc ça, c'était aussi améliorable. Mais bon, globalement, c'est tout de même correct. Là où ça ne va pas du tout, c'est au niveau des yeux. Je pense que ça, ça vous apparaîtra clair. Il y a plusieurs éléments qui posent problème ici. Si on les évoque dans l'ordre, on peut dire d'abord que la forme de l'œil en elle-même n'est pas correcte. Il y a un peu trop de courbure là-dedans. Vous voyez ? Il y a également un problème de largeur de l'œil. c'est un peu trop large. Et également des yeux qui sont trop rapprochés. Ce qui fait qu'au global, on a presque un aspect un peu féminin de ce regard. Ce qui est malheureusement pas super en adéquation avec le machisme qui est affiché par ce personnage. Autre problème également sur ces yeux, c'est la taille des iris qui sont beaucoup trop petites. Je pense que ça vous apparaît ici très clair avec le setteil qui est à droite. Donc de ce côté-là, au niveau des yeux, on n'est pas du tout dans le vrai. Il y a également la position des sourcils qui pose problème. Ils sont trop à l'oblique. Vous voyez que globalement, avec ce regard, on a beaucoup moins de caractère au personnage. Dernier élément à évoquer, le visage est un peu trop allongé. Vous voyez qu'il est un peu plus en arrondi sur le setteil qui est à droite. Donc vous voyez qu'il y avait plusieurs éléments à améliorer sur ce visage pour gagner en ressemblance par rapport au setteil. Et ici, Bandai n'a pas trouvé nécessaire de le faire. Ce qui est un peu dommage parce que, et c'est là où je vais vous montrer ce qui a déjà été réalisé avec ce visage que je viens de vous ajouter à droite qui est celui de la version Soul of Gold, c'est-à-dire la version de Bandai. C'est made in Bandai. Il n'avait jusqu'à reprendre ce visage pour gagner en ressemblance. Je pense que ça va vous apparaître clair. D'abord, si on regarde les éléments que j'évoquais tout à l'heure, la position des sourcils est bien meilleure. Vous voyez que ça correspond davantage à ce que vous avez sur le setteil. La forme de l'œil est également bien meilleure. On n'a pas ces courbures que j'évoquais tout à l'heure. Les yeux en eux-mêmes sont beaucoup moins larges. Et aussi, l'iris, vous voyez, est un peu plus grosse. Alors certes, on n'est toujours pas suffisamment gros par rapport au setteil. Mais on a quand même gagné par rapport à cette version Revival. Et on a également plus d'expressivité au niveau du regard du fait de ces changements. Dernier point, vous voyez également que le visage est un peu moins allongé que celui de la version Revival, donc EX. Ce qui veut dire que ce visage était satisfaisant. Il n'y avait jusqu'à le reprendre à l'identique. Également, vous voyez le petit trait de crayon ici qui ajoute du caractère au personnage. Il y avait jusqu'à le reprendre à l'identique. Même le grain de peau, vous voyez, est un peu plus concordant avec l'origine du personnage qui, je vous rappelle, est italien. Donc ici, on a un teint de peau qui est un peu trop clair. Là, on a un aspect un peu allé. Donc même de ce point de vue-là, c'était plus fidèle sur la version Soul of Gold. Il n'avait jusqu'à s'en inspiré. Au lieu de ça, ils sont restés à l'identique par rapport à la première version. Donc tout ça, bien entendu, participe de ma déception quant à ses visages. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de la tête. On va passer maintenant au corps du personnage. On jette un oeil au corps du personnage. Alors si vous vous posez la question de la présence de Aïolia à l'arrière-plan, ne vous inquiétez pas, vous aurez la réponse dans quelques minutes. D'abord, on va s'intéresser au corps de la première édition. Corps qui était de qualité, enfin au niveau de la rigidité, assez médiocre. Alors ça va être compliqué pour moi maintenant de vous le montrer parce que depuis, j'ai rectifié ce corps avec du vernis. Donc il y avait énormément de souplesse au niveau des bras. Donc ici, c'est évidemment plus le cas puisque j'ai rectifié. Et ça sur les deux bras, il y avait aussi beaucoup de souplesse, mais bon ça, c'est un classique au niveau de l'entrejambe. Et également, alors ça par contre, je n'ai pas pu le rectifier. Au niveau de cette articulation entre l'abdomen et le torse, vous voyez que ça se soulève très facilement et qu'il y a quand même pas mal de jeu au niveau de cette pièce. Donc ce qui fait qu'au départ, ce corps était assez médiocre. Donc il va s'agir de voir si la version Ayuribol a rectifié le tir. Ce que je dois signaler également, c'est que vous pouvez voir sur ce corps ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau des pièces, c'est-à-dire la différence de coloris sur les pieds, beaucoup plus foncés sur les pieds de la première édition. Ce que je dois évoquer aussi d'un point de vue technique, c'est que les éperons sur la première édition étaient amovibles. Vous voyez qu'on peut les retirer assez facilement. D'ailleurs, c'était un des problèmes de cette figurine, c'est qu'à la manipulation, ceci avait tendance à tomber. C'est pareil, moi j'ai rectifié un peu avec du vernis, mais je m'étais quand même posé la question de les coller à un moment, sachant qu'il n'y a pas de raison objective de les avoir amovibles. Ils ne sont pas utilisés de façon séparée sur la forme objet. Ce qui veut dire que ici, Bandai pouvait les coller et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez, ici je tire quand même bien sur l'éperon et ils ne se décollent pas du pied. Donc ils sont arrivés à la conclusion que j'évoquais il y a un instant, à savoir qu'il n'y a aucune raison d'avoir ces éperons amovibles. Donc ils les ont simplement collés sur le pied et ça, à mon avis, c'était une bonne décision. Si on parle maintenant de rigidité de la version Revival, donc on va laisser de côté cette version première édition, globalement, ce n'est pas trop mal. Au niveau de l'entrejambe, vous voyez que c'est quand même assez rigide. Donc ce n'est pas non plus top rigidité, mais bien meilleur que certaines figurines et notamment que la première édition, en tout cas à l'origine. Vous voyez que ce n'est pas trop mal. un peu de souplesse au niveau du genou, mais rien vraiment de très très notable. Enfin, je veux dire, c'est plutôt dans la moyenne haute de ce que fait Bandai en termes de rigidité. Aucun problème sur les bras. Vous voyez que là, par contre, le grincement est d'origine. Je n'ai rien rectifié. Et ce, sur les deux bras. Ce que j'avais hâte surtout de découvrir, c'est l'articulation au niveau du torse. Et vous voyez que là, par contre, il y a pas mal de rigidité. D'ailleurs, on entend les clics, ce qu'on n'entendait pas tout à l'heure. Et il n'y a pas le jeu que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de cette pièce. Donc, si je devais conclure en termes de rigidité sur ce corps de cette version Revival, en tout cas, sur mon exemplaire, il est bien meilleur que celui de la version première édition. Donc, a priori, beaucoup de motifs de satisfaction sur cette version Revival, en tout cas, sur le corps du personnage. Néanmoins, j'ai tout de même une petite déception personnellement et c'est là où va intervenir le Aïolia. C'est que quand on compare la taille de Death Mass par rapport à Aïolia, alors, évidemment, il y a un bémol à mettre sur le fait qu'Aïolia a les jambes un peu plus écartées, mais même en écartant plus les jambes au niveau de Death Mask, vous vous rendrez compte qu'en termes de taille, il est tout de même beaucoup, beaucoup plus grand qu'Aïolia. D'ailleurs, ce qui a poussé certains collectionneurs à raccourcir le corps du personnage au niveau d'Ethilia. Donc, ici, est-ce qu'il y a une raison objective d'avoir Death Mask beaucoup plus grand qu'Aïolia ? Eh bien, la réponse est non, est vraiment non, puisque normalement, si on se base sur les caractéristiques qui sont fournies dans le manga, Aïolia fait 1m85 et Death Mask fait 1m84. Donc, vous voyez que normalement, Aïolia devrait être un poil plus grand et en fait, il se trouve que Death Mask fait presque une tête de plus. Donc, ça, ça pose problème tout de même au niveau de l'exposition. Donc, moi, ce qui m'a souvent poussé d'ailleurs à mettre Death Mask avec les jambes un peu plus écartées que ce qu'il devrait avoir normalement pour essayer de compenser la différence de taille. Donc, c'est un peu dommage que Bandai n'ait pas saisi l'occasion de cette version Revival pour nous fournir un corps un peu plus petit, en tout cas, plus en adéquation avec les proportions du personnage dans l'animé. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le personnage. On va passer au montage de la figurine en accéléré. On aborde le montage en vitesse accélérée avec d'abord la partie basse de la figurine sur laquelle je ne vais pas dire grand-chose parce qu'en général, ce n'est pas à cet endroit-là qu'on a des problèmes de montage sur les figurines. Ici, j'évoquerai simplement le fait que les genouillères sont un peu difficiles à enfoncer dans le trou qui est prévu à cet effet. Donc là, je dirais que c'est plutôt tout de même un point positif par rapport à la première édition parce que celle-ci avait parfois tendance à tomber. Donc ici, le fait qu'on a un peu plus de mal à les rentrer sur le trou qui est prévu à cet effet fait que globalement à la manipulation, elle tienne mieux sur le personnage sur le long terme. On va arriver maintenant sur la partie centrale. D'abord, le montage de corset ne pose pas problème. Là, en revanche, où il y a un peu plus de difficultés, c'est sur le montage de la ceinture. Évidemment, avec la classique boucle de ceinture qu'il est toujours difficile de mettre en place, mais aussi l'ergot qui se fiche à l'arrière de la taille du personnage qui avait également du mal à rentrer. Donc ce que je vous conseille, c'est de démonter, comme je l'ai fait d'ailleurs, tous les pans de la jupe pour pouvoir avoir une meilleure vision de l'ergot et mieux le placer sur le personnage. Ensuite, vous aurez plus de facilité pour mettre la boucle de ceinture et remonter la jupe. On arrive maintenant sur la partie haute de la figurine. Du côté des bras, rien à dire. Je n'ai pas évoqué la partie plastron, donc il faut déclipser la partie centrale et ensuite ouvrir le plastron pour pouvoir le mettre sur le personnage. Pour ce qui est des bras, rien à dire. Ils sont globalement faciles à mettre. J'ai eu un peu plus de difficultés avec les mains. Vous voyez que je peine ici à enficher la main sur l'ergot qui est prévu à cet effet. Donc la technique est habituelle. Vous pliez simplement le bras, vous prenez appui à l'arrière du coude et puis ensuite vous poussez avec l'autre main la main sur l'ergot. La partie cap ne pose pas problème. Il n'y a pas eu de difficulté pour enfoncer celle-ci dans le dos du personnage. Ce qu'on peut avoir parfois sur des versions revival. J'ai souvenir par exemple du Seiya du Sagittaire qui était vraiment une plaie à cet égard. Enfin, pour ce qui est de la partie tête, je ne vous l'ai pas montré mais le casque s'en fiche très facilement et au final on a le rendu de cette figurine que je vais vous laisser découvrir par vous-même et nous on se retrouve juste après le posing pour le bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour pour ce bilan avec un tour d'horizon de la figurine une fois montée comme ça vous pourrez mieux apprécier les différences entre ces deux versions. Ici surtout, je voulais m'arrêter sur la différence de peinture. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que les pièces métalliques sont plus claires que sur la première édition tandis que les pièces plastiques sont plus foncées. La question qui se posait, c'était est-ce que ça fait gagner en homogénéité sur la figurine au niveau de sa peinture ? Et la réponse est non. Donc pour vous le montrer, je vais surtout m'attarder ici sur la partie avant-bras. Donc vous voyez par exemple que le protège-main est en plastique et l'avant-bras lui est en métal. Et on remarque tout de même une rupture de coloris. Alors j'espère que ça sera visible à la vidéo et si ce n'est pas le cas, j'essaierai de vous insérer des clichés qui vous le montreront mieux. mais on peut voir une rupture de coloris entre la main et l'avant-bras qui donc existe de façon plus marquée sur la version Revival par rapport à la première édition. Vous voyez que sur la première édition c'était relativement homogène. Donc ce que je suis en train de dire là est valable également pour les bas de jambes qui ont également une partie en plastique sur le tout bas de la jambe. Donc rupture de coloris sur la version Revival qui est plus importante que sur la première édition. Donc là on peut parler de rater au niveau de Bandai. Quand on fait moins bien sur une réédition que sur une première édition forcément on ne peut pas être satisfait de la copie que l'on a rendue. Donc on va passer maintenant à la partie bilan. On attaque l'analyse de conformité. Pour ça je vais m'appuyer sur la version Revival donc en lieu et place de la première édition je vais y mettre le Ceteil. Pour ce qui est de la jambe je dirais que l'ensemble est globalement joli mais manque un peu de conformité et ce sur la partie basse de la jambe surtout qui est un peu trop allongée. Donc on peut regretter ici le fait que Bandai n'ait pas saisi l'opportunité de ce Revival pour raccourcir un peu cette pièce. Ce qui non seulement aurait fait gagner en fidélité mais ce qui en plus aurait permis de résoudre le problème de trop grande taille du personnage par rapport à ses collègues. Chose également à signaler c'est que cette pièce du bas de jambe est toujours en plastique donc ce qui crée une rupture de coloris par rapport à la partie métallique qui est au-dessus. Depuis Bandai a changé un peu sa politique si on prend par exemple le Shun V3 EX récemment sorti le bas de jambe était également en métal ce qui permettait d'avoir une bonne homogénéité de la peinture sur la partie jambière donc c'est un peu dommage qu'ici ils n'ont pas simplement changé le matériau. Je vais évoquer également la partie éperon qui est un peu trop rectiligne par rapport à ce que l'on a sur le seteil. On arrive maintenant au gros point noir de la figurine à savoir sa jupe et j'ai envie de dire que c'est quasiment le cas pour tous les gold EX ses jupes sont trop imposantes donc celui-ci ne fait pas exception il y a également un problème sur la boucle de ceinture qui est trop allongée et en cela la figurine fait même moins bien que la version classique qui pour le coup en termes de taille était bien plus fidèle à ce que l'on a sur le seteil à droite. Pour ce qui concerne encore le centre de la figurine je vais évoquer tout de même le point positif à savoir la partie plastron la jonction plastron corset qui est tout de même bien plus fidèle sur cette figurine que ce qu'on peut avoir sur d'autres gold EX on n'a pas cet effet un peu entonnoir qui est créé par la rupture entre le plastron et le corset vous voyez que ici la partie corset se fond plutôt naturellement dans la partie plastron donc en cela il bénéficie du fait que c'est l'un des derniers gold EX à être sorti je vous rappelle qu'il est sorti en 2013 là où les premiers sont sortis en 2011 donc deux ans de différence en termes de R&D c'est tout de même assez important donc bien évidemment sur ce point ce gold ne pouvait être que plus réussi que les tout premiers qui sont sortis dans cette gamme on arrive maintenant sur la partie bras donc globalement je dirais que en termes de forme c'est pas mal ça manque un peu d'épaisseur mais ça reste tout de même correct les épaulières sont également sympas même si elles sont un peu trop longues enfin pour ce qui est de la tête je ne vais pas m'attarder dessus puisque je l'ai déjà fait tout à l'heure donc je dirais qu'au global on a une figurine sympa on reconnaît le personnage on a peut-être même l'un des gold EX les plus réussis de la gamme mais on peut tout de même ressentir l'âge de la figurine on a une figurine qui a un design qui date de 2013 depuis on va dire 5 ans Bandai a franchi un cap tout de même en termes de ressemblance de leur figurine par rapport au personnage d'origine donc on peut regretter ici et comme d'ailleurs pour tous les EX Revival que Bandai n'ait pas saisi l'opportunité de ce Revival pour rectifier des problèmes de conformité qui sont toujours bel et bien présents sur cette figurine on arrive maintenant sur la partie les avantages et les inconvénients de cette version Revival par rapport à la première édition avec bien entendu le plus important d'entre eux à savoir la disponibilité de cette figurine Revival par rapport à la première édition qu'il était très difficile enfin qu'il était devenu très difficile de se procurer à tarif décent et d'ailleurs c'est le deuxième avantage de cette version Revival c'est que le tarif est tout de même plus abordable que cette première édition en tout cas en l'état actuel des choses il va évidemment de soi qu'avec cette sortie je pense que le prix de la première édition sur le marché de l'occasion va baisser mais en tout cas avant l'annonce de celle-ci cette version première édition était tout de même très onéreuse donc c'est forcément un point positif pour les nouveaux collectionneurs qui ont débarqué à partir de 2018 que d'avoir cette sortie de ce cancer Revival pour compléter leur collection on peut évoquer également que globalement le rendu est sympa on reconnaît le personnage on peut aussi parler du visage supplémentaire qui même si anecdotique est un plus par rapport à celui de la version première édition enfin dernier point positif je dirais que globalement le corps de cette version Revival est plus rigide en tout cas sur mon exemplaire que ce qu'il pouvait l'être sur cette version première édition donc ça c'est pour ce qui est des points positifs maintenant il y a quand même pas mal de points négatifs à évoquer le premier d'entre eux c'est la peinture qui est trop claire sur les parties métalliques alors je ne sais pas si Bandai a essayé de faire mieux en essayant de gagner en homogénéité par rapport aux parties plastiques ou alors a essayé de faire des économies je pencherais plutôt pour cette deuxième raison mais toujours est-il que le résultat est qu'ils font moins bien sur cette version Revival que ce qu'ils avaient fait sur cette première édition donc forcément ceci est un motif de déception deuxième point négatif c'est la souplesse des parties basses des jambes donc la partie tibia on a ce problème de jambes en X qui est plus marqué sur la version Revival qu'il ne pouvait l'être sur cette première édition tant qu'on est sur le corps du personnage je vais évoquer sa trop grande taille d'hommage que Bandai ici ne nous ait pas fourni un corps un peu plus petit et donc plus en adéquation avec la taille de ses collègues je vais évoquer également les visages qui n'ont pas été retouchés par rapport à la première édition et donc qui manque de ressemblance surtout au niveau des yeux ce qui est dommage parce que là aussi le travail avait été fait sur les visages Soul of Gold qu'il n'y avait juste qu'à reprendre à l'identique enfin je vais évoquer les problèmes de conformité qui n'ont pas été réglés donc c'est un peu ici un acte manqué dernière chose à vous dire c'est pour ce qui concerne le rendu de la peinture tout à l'heure quand on passait les boîtes en revue je me suis interrogé sur le rendu réel des pièces par rapport à ce qui nous est montré sur la boîte vous voyez qu'on n'est pas vraiment dans ce qui nous était montré précédemment sur l'emballage donc là encore on peut voir les effets de Photoshop donc au global les récents collectionneurs seront à mon avis tout à fait satisfaits de cette figurine et l'accueilleront les bras ouverts me concernant je fais partie des anciens donc forcément j'ai de la déception face à cette version Revival qui n'apporte rien par rapport à la première édition si ce n'est un visage supplémentaire tout à fait anecdotique et qui fait même moins bien du point de vue du rendu de sa peinture donc au global la déception que j'évoquais en accueillant cette figurine n'a pas été atténuée par la découverte de la figurine donc je n'ai qu'une hâte c'est de découvrir d'avoir en main les vraies nouveautés de cette année 2023 donc voilà pour ce qui est de cette vidéo qui était consacrée au masque de mort du cancer en version EX Revival de chez Bandai j'espère que celle-ci vous aura intéressé et guidé quant à une éventuelle décision d'achat si c'est le cas et bien je vous encourage à me laisser votre commentaire dans l'espace qui est prévu à cet effet sous la vidéo je vous encourage également à laisser votre pouce vers le haut ou vers le bas si la vidéo ne vous a pas plu pensez également à vous abonner à la chaîne ce qui permet d'améliorer son référencement dans cet univers impitoyable qui est devenu YouTube nous concernant on se retrouvera je pense très bientôt pour une autre figurine et d'ici là et bien comme d'habitude portez-vous bien